waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyansweban en dessous de cette vidéo je suis tous abonné si vous n'êtes pas encore abonné veuillez cliquer là dessus abonnez vous et activer la cloche n'est pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et soeurs et si vous étiez le diable que diriez vous de vous même est ce que vous diriez que vous êtes une mauvaise personne ou une bonne personne réagissez dans la partie commentaires j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez qu'en pensez vous que pensez vous de cette histoire mes frères et soeurs mes frères et soeurs qu'est-ce que c'est encore qu'est-ce que c'est ne vous inquiétez pas nous allons tout vous y réussir comme vous le savez mes frères et soeurs le diable il est réel mais les chrétiens et les humains ont eu certaines connaissances ou encore appréhension de sa personne et tout le monde voit le diable comme un ennemi vous voyez voilà et le diable vu cette mauvaise position qu'il a dans l'esprit de la pensée populaire il a décidé de se faire passer pour une autre personne est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez qu'est ce que c'est et comment va-t-il le faire le diable a décidé pour renverser cette situation là il a décidé de faire ce qu'on appelle de l'endoctrinement est ce que c'est ce qu'on appelle de l'endoctrinement endoctriner quelqu'un c'est à dire lui faire croire faire croire à une personne qu'on est une autre personne tu fais croire à quelqu'un quelque chose que tu n'aimes pas on nous dit que le diable c'est le mauvais et lui va venir tout simplement pour nous faire changer d'avis notre manière de penser ou encore ce qu'on a à compenser de lui il va carrément essayer douter toutes ces choses en nous de notre tête de sorte qu'on voit en lui quelqu'un de bien autrement dit une bonne personne est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez mes frères et soeurs de nouveau bien comment le diable va-t-il procéder s'il vous plaît comment va-t-il procéder maintenant pour ce faire il a décidé d'attaquer les personnes les plus vulnérables à ce niveau là des personnes qui peuvent facilement l'accepter comme une personne différente et vous savez c'est qui il a décidé de cibler ? ce sont nos enfants nos enfants en premier lieu le diable a décidé d'attaquer, de cibler nos enfants en premier lieu et comment il s'y prend ? c'est simple il utilise la méthode la plus facile la plus simple même quand il s'agit des enfants il utilise des méthodes simples quand ce sont des grandes personnes il utilise des messages subluminaux ce qu'on appelle un message caché voilà comment ça se passe ? premièrement nous devons savoir que tous les dessins animés ne sont pas bons à suivre il y a des dessins animés qu'on appelle des dessins animés occultes c'est quoi un dessin animé occulte ? un dessin animé occulte c'est tout simplement un dessin animé où il y a des symboles sataniques des symboles sataniques et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un symbole satanique allez tout simplement sur google tapez symbole satanique ou allez regarder nos vidéos analyse et vous en serez plus sur le sujet ça veut dire quoi ? en ce moment là le diable va tout simplement introduit dans les dessins animés des symboles occultes en plus il va mettre dans les dessins animés des personnages qui sont des démons des créatures du monde, des ténèbres tout simplement pour se représenter et c'est à ce moment là que vous allez voir que cette créature là aura un seul oeil ou vous allez voir une femme avec la queue de poisson ou même pour que vous voyez bien encore plus clairement le diable va veiller à ce que vous voyez une sorcière est-ce que vous n'avez jamais vu ça ? et il va faire en sorte que dans le dessin animé l'associé là soit capable d'aider quelqu'un d'aider voici ce qui s'est passé un jour dans un dessin animé dans ce dessin animé là il y a une femme sirène qui vit dans l'eau elle a vu un homme dans ce monde sur la terre et elle a aimé la personne et elle s'est demandé mais comment on va faire pour gagner le coeur de ce dernier ? voici comment elle a aller voir une femme sorcière et cette femme sorcière lui a donné le pouvoir de se transformer en une femme naturelle de ce qu'elle puisse gagner le coeur de ce dernier là avec le sort qu'elle va lui donner en ce moment là l'enfant regarde la scène même vous même vous regardez la scène et vous voyez la sorcière en action qu'est-ce que vous dites ? vous dites ah ! est-ce que la sorcière va-t-elle réussir son coup ? est-ce que la fille elle va réussir à gagner le coeur de l'homme qu'elle aime ? ce sont de telles réflexions que vous avez que nous avons tous en ce moment là mais qu'est-ce qui est grave dans ça ? mais qu'est-ce qui est grave ici ? ce qui est grave ici c'est que une sirène c'est un démon une sorcière également c'est un démon est-ce que vous comprenez ? une sirène c'est un démon une sorcière c'est plutôt un être humain qui a des démons en elle voilà et une sirène peut se transformer en une femme ordinaire avec même des gens elle n'a pas besoin d'aller voir les sorcières mais c'est une mise en scène c'est pour vous dire mais il faut être sûr que c'est une mise en scène rien que pour tromper la vigilance des gens si tu vois la sorcière tu as dit que la sorcière c'est la mauvaise personne mais si tu vois la sirène avec un bon coeur présenté avec un bon coeur genre une personne aimante tu vas dire oh je suis en joie elle est une bonne personne et tu vas aimer l'une une personne et tu vas laisser l'autre or la sirène c'est un démon la sorcière habitée par le démon tu vois comment ça devient voici comment le diable réussit à introduire dans la tête des gens des pensées contraires à ce que Dieu veut qu'on pense de lui que signifie Satan 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 signifie ennemi de Dieu le diable là c'est son caractère son caractère est un caractère mauvais tellement mauvais qu'on dit que c'est diabolique mais il aime se cacher même se faire passer pour une autre personne parce que il a un nom également et son nom là il n'est pas loin de menteur il ment il ment seulement et c'est ce qui se passe au niveau de nos enfants lorsque le diable veut faire croire à nos enfants qu'il est une bonne personne au niveau des grandes personnes qu'est-ce qui se passe ? au niveau des personnes qui sont intelligentes qui réfléchissent mieux que les enfants le diable a décidé d'utiliser cette fois des messages subliminaux même s'il les utilise parfois dans les dessins animés aussi et les messages subliminaux un message subliminal c'est un message caché un message je dirais vraiment bien caché de ce que vous vous ne puissiez pas voir le message et quand vous ne voyez pas le message ce qui s'est passé qu'après il y aura quelque chose qui va se passer mais qu'est-ce qui s'est passé ? ce qui va se passer que vous vous allez recevoir une information une information dans votre subconscient cette information c'est une information donnée par le diable lui-même et ce sera la pensée qu'il aimerait que vous ayez de lui voilà voici comment il le fait pour introduire ces messages-là en nous et pour nous préparer à accepter le diable comme une personne est-ce que vous voyez ? est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? hein ? est-ce que vous comprenez ? mes frères et sœurs j'espère que vous êtes jolies et que vous comprenez ce matin hein ? ce sont les russes du diable on nous dit que le diable il est rusé il faut pas s'y revenir s'y prendre comme ça pour vous dire que ah il est joli il va passer par les messages cachés et où on trouve des messages cachés ? on trouve des messages cachés dans plusieurs endroits dans les clips dans les films même dans les affiches publicitaires chez vous mais la plupart du temps les gens ne s'en rendent pas compte ils ne savent même pas que ce sont des messages cachés et ce sont des messages qui ont de votre subconscient qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? cette histoire-là ? en fait si tu regardes la télévision et que tu vois une fille elle est nue qu'est-ce que tu vas dire ? tu vas dire que cette fille-là a mal fait de se mettre nue parce que ce n'est pas une chose bonne à faire mais en dessous là derrière ça tu vois qu'il y a quelque chose de bizarre qui commence à se passer en toi ou encore il y a un message qui s'est introduit en toi sans ton consentement qui est peut-être même caché dans les paroles de la chanson que tu as essayé d'écouter et cette parole-là ces paroles qui sont là ce sont des incantations et c'est ces incantations qui sont sous la parole que tu as vu là ce sont ces incantations-là qui sont entrés en toi qu'on peut former en toi sous forme de doctrine parce que tu as passé toi-même après ton temps à répéter la même chanson au point où quand toi-même tu vois maintenant une femme nue ou encore une personne qui fait quelque chose de mauvais des incantations au lieu de dire non c'est mauvais tu dis c'est bon tu dis c'est juste pour comment vous le dites là-même c'est juste pour le divertissement voici comment le diable il vous amène à accepter qu'il est une bonne personne ça c'est encore rien il y a quelque chose qu'il fait et ce qu'il fait encore c'est de créer des livres de magie ou encore des livres sur comment trouver l'or et la richesse les livres on vous dit que vous pouvez avoir de l'argent et vous allez voir que à l'introduction de ce livre ils vont vous dire que le diable c'est une bonne personne et que tout ce que vous avez comme idée de lui vous êtes erroné tout ce que vous avez pensé de du diable c'est faux et c'est là ils vont vous dire que le diable c'est celui-là même qui a permis à l'homme d'avoir la connaissance c'est-à-dire la sagesse et toutes ces technologies c'est lui qui est responsable de cela sans lui personne ne saurait c'est que ce qu'on appelle un smartphone et vous, vous devez le prendre comme celui-là même que le maître de la sagesse est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez voici comment les gens commencent à voici comment le diable fait pour indoctriner les gens pour changer la mentalité des gens sur le sujet sur son sujet est-ce que vous voyez ? est-ce que vous voyez ? je pense que là on se voit ou encore on se comprend ça va être chaud il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans notre vie et qu'on ignore nous ignorons que le diable existe et que le diable il travaille il travaille dur et la première chose qu'il fait quand il reçoit une nouvelle personne chez lui ce qu'il fait c'est d'indoctriner la personne il commence même par faire quelque chose de mystique même ce qu'il commence à faire il enlève carrément l'esprit de Dieu en vous l'esprit de Dieu en vous il enlève carrément c'est exactement ça c'est par là qu'il commence et quand il enlève l'esprit de Dieu en vous après la pratique mystique vous accepterez tout ce qu'il vous dit même s'il vous dit qu'il est Dieu vous l'accepterez même s'il vous dit qu'il n'a jamais tué quelqu'un il est innocent de cette affaire vous le croirez c'est parce que c'est ce qu'il cherche à faire d'abord vous pensez que les satanistes qui sont là là vous pensez qu'ils disent que le diable est une bonne personne c'est une mauvaise personne non eux pour eux le diable c'est celui-là même qui peut leur donner de l'argent c'est celui-là même qui peut leur donner de belles voitures comme ça c'est exactement ça ce qu'ils pensent et ils peuvent ne pas s'imaginer que le diable c'est une mauvaise personne je vous parle de quelque chose et même quand ils vont dans le monde de satan là-bas déjà en l'aide des mots de ne pas appeler le diable satan ou bien de ne pas l'appeler encore le diable le diable veut même pas qu'on l'appelle le diable ou encore satan ils refusent cela même carrément ils disent ne m'appelez pas le diable ici et tous ceux qui sont là-bas dans le monde des ténèbres ils le savent donc ils appellent le diable maître mon patron ils peuvent même lui dire tu es joli tu es mignon mais il ne faut jamais l'appeler le diable parce qu'ils savent que s'il appelle le diable il va se fâcher parce que lui le diable il veut vraiment pas qu'on découvre sa véritable identité c'est pourquoi il se cache il se cache et il indoctrine les gens oui il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre pour quelqu'un qui n'est pas et ça c'est grave c'est la chose même la plus grave qui puisse éditer mais c'est ce qui se passe et si nous avons fait cette vidéo c'est pour vous dire mes frères et soeurs si vous remarquez ces choses si vous remarquez que on vous présente le diable comme une bonne personne faites attention si quelqu'un fait les apologies du diable faites aussi attention prenez soin de fou vous voyez comment le diable fait pour s'introduire dans la vie des humains inconsciemment j'espère que là vous aurez bien vu vous avez bien vu vous comprenez ce que vous avez dit maintenant c'est à votre marche parce que nous savons que pour bien combattre son ennemi Satan il faut le découvrir il faut découvrir ce qu'il fait c'est pourquoi nous allons faire cette vidéo ce matin qu'en pensez-vous ? certainement il y aura une deuxième partie c'est ici que l'être c'estade merci merci